Docteur Vladimir Mitz, vous avez une longue expérience en chirurgie plastique, notamment esthétique. Vous avez été novateur, vous avez eu de nombreux élèves. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir, comme vous, docteur Vladimir Mitz, si vous avez un cas de chirurgie esthétique qui vous a marqué durant votre pratique. Oui, il me vient à l'idée d'un cas qui m'a marqué, qui continue de me marquer, parce que c'est une patiente que je suis maintenant depuis 35 ans. C'est une patiente qui était venue pour un problème esthétique sérieux, qui était une atrophie de la moitié du visage. On appelle cela un syndrome de Romberg. C'est une atrophie qui survient, qui s'aggrave avec le temps. Il y a des formes minimes et des formes importantes. Et cette femme avait une forme importante. J'ai commencé à la voir à l'hôpital Boussicot, dans le service du professeur Raymond Villain. Et à l'époque, je lui ai fait un lambeau libre, c'est-à-dire un lambeau par microchirurgie. Et malheureusement, ce lambeau, qui était très épais, a donné un résultat satisfaisant, parce que cela lui a gonflé, en quelque sorte, la moitié du visage qui était complètement rétracté. Mais c'était trop important. Et donc, de loin en loin, cette patiente est revenue me voir. Et je l'ai suivi, je l'ai opéré à peu près tous les 3 ou 4 ans, soit en dégraissant d'un côté, soit en faisant des injections de graisse, ou bien en faisant des injections d'acide hyaluronique, pour combler des petits creux qui étaient survenus. Et puis là, récemment, il y a à peu près un an et demi, elle est venue me voir en me disant, « Mais docteur, vous vous occupez toujours du côté de la réparation, mais regardez de l'autre côté, j'ai vieilli. » Et elle avait raison. Et j'ai donc, chez elle, pu pratiquer une opération de type lifting, tout en faisant en même temps des retouches du côté qui avait été opéré. Et je crois que là, j'ai revu cette patiente, vraiment très heureuse, parce qu'enfin, elle ose se regarder dans la glace. Elle a un visage qui est pratiquement symétrique des deux côtés. Et après 35 ans, je crois que je suis arrivé au stade où j'ai pu lui faire plaisir, où elle est heureuse, et où moi, j'ai pensé que j'ai fait quelque chose qui était bien, associant à la fois la chirurgie réparatrice, mais aussi la chirurgie esthétique. Et d'ailleurs, pour moi, la chirurgie esthétique est toujours réparatrice de quelque chose. Et est-ce que la chirurgie réparatrice est aussi une chirurgie esthétique ? Oui, comme disait notre maître Raymond Villain, pour qu'une opération réparatrice fonctionne, il faut que le résultat soit esthétique. C'était le cas, au niveau des opérations de la main, où il ne s'agissait pas, quand on faisait une réimplantation, de donner des pinces de homard ou quelque chose qui était très laid. Je crois que cette loi est très importante dans notre métier. Pour qu'une opération relucisse, il faut que le résultat soit esthétique, et en même temps très peu visible. En même temps, le chirurgien doit rester un homme invisible, caché derrière son opération, pour que de l'extérieur, la patiente apparaisse aussi naturelle que possible. Et pensez-vous que c'est le témoignage du succès de l'opération réparatrice, de voir cette patiente demander du côté non opéré une chirurgie ? Esthétique ? Oui, je crois que c'est tout à fait ça, et c'est aussi une preuve de grande confiance. Et puis, parfois, les patients nous éclairent. Il faut rester humble devant le fait que, parfois non, on se focalise sur un souci ou un problème, mais les patientes, elles se voient vieillir, elles se voient évoluer, et donc elles gardent une fidélité pour leur chirurgien, et cela nous fait chaud au cœur. Merci. 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 Merci.